... Auditrices, auditeurs de RCF, nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'écouter, de recevoir d'abord notre chère Brigitte. Brigitte, bonjour. Bonjour. D'abord les préliminaires, comme on dit, comment ça va ? Impeccable, très très bien. Voilà, est-ce que les ventes de livres sont toujours soutenues ? Oui, et puis il y a beaucoup de nouveautés là qui arrivent. Il y a beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'on peut dire que toute l'actualité du livre est intense en ce moment, quels que soient les rayons ? Ah oui, avec la rentrée littéraire avant, etc. Oui, oui, c'est l'actualité, que ce soit politique ou géopolitique aussi. Donc non, non, il y a beaucoup de choses, effectivement. Bon, on n'a pas encore le fashion show des livres de cuisine de rentrée. Ça y est, ça commence. Ça pourrait, puisque maintenant la cuisine est énormément associée à tout ce qui est mode. Pourquoi pas ? Allez, on y va. On y va, mais on y va direct. Vous avez préparé une sélection, mais avant la sélection, le Hit Parade des meilleures ventes. Alors le Hit, on est avec Happy Hours, qui est un nouveau livre aussi. Le livre de recettes, C'est meilleur quand c'est bon. Donc le deuxième là. Et puis, simple, Autolenghi, qui cartonne toujours autant. Bon, super ça. Et vous nous avez préparé une magnifique sélection de trois livres. Alors, trois livres qui sont vraiment très intéressants. Très différents aussi. Donc, Apéro du Monde, recettes à picorer et à partager. Ensuite, Gâteau de Chef, 85 recettes iconiques par 40 grands chefs pâtissiers. Et pour finir, Bouillon, les recettes cultes. Bouillon, rappelons-le, c'est une brasserie. Brasserie, hein. D'accord, qui est effectivement très culte. Qui n'est pas en prix unique, mais qui n'est en prix pas cher, comme on dit. Voilà, et qui a pour vocation de nourrir tout le monde dans un cadre traditionnel qui est vraiment somptueux. Allez, on attaque avec Sandra Mahut, Apéro du Monde. Apéro du Monde, qui est à 24,95, chez Mango. Alors ici, c'est un tour du monde des apéros en 87. Donc, on a toujours un peu de soleil après l'été. Mais qui se prolonge encore. Donc, là, en fait, on passe dans un petit pastis italien, des tapas espagnols, des médecins grecs, en passant par l'apéro new-yorkais. Voilà, tout y passe. Donc, à chaque fois, c'est prévu pour 6 à 10 personnes. Donc, voilà, quelque chose de très convivial. Avec des images superbes sur les pays en question. Donc, c'est vraiment un livre de cuisine. Mais en même temps, je dirais, avec des belles photos, etc., on est plongé vraiment dans ces pays. Ah ben, on voyage, hein ! Donc, alors, on peut, en fait, prendre vraiment beaucoup de plaisir. Et de faire partager ce plaisir un petit peu cosmopolite auprès de ses invités. Oui, et puis, on y est. Parce que, finalement, à chaque pays ou chaque destination, on va avoir une ambiance différente. On est tout de suite mis dans le bain avec deux photos, finalement, qui nous plongent dans un décor. Et puis, après, on a ces recettes vraiment typiques. Et puis, servies, évidemment, comme si vous étiez dans un restaurant, par exemple, japonais ou américain. Rien n'empêche, après, effectivement, de faire aussi un mix. On peut très bien faire un mix de tout ça. C'est vrai que c'est pas mal. On a l'impression de partir en vacances. C'est ça, c'est ça. On voyage un peu. C'est vraiment intéressant, oui. Alors, après, vous nous avez sélectionné un livre qui est quand même déjà culte, on va dire. Un livre vraiment de fin d'année aussi. Alors, on parle de recettes iconiques, même. Voilà, donc, Gâteau de chef, 85 recettes iconiques par 40 grands chefs pâtissiers chez Marabou à 35 euros. Donc, le foodpâtisserie, c'est un magazine, en fait, de pâtisserie française qui invite, en fait, 40 pâtissiers les plus prestigieux à partager leurs interprétations des grands classiques, genre Saint-Honoré, les religieuses, le millefeuille, etc. Donc, en fait, si vous êtes un foodpâtisserie, cet ouvrage, il est vraiment fait pour vous. Et c'est une belle idée de cadeau aussi pour quelqu'un qui adore ça. En fait, là, on part d'un dessert mythique. Il y a une recette élaborée par un chef qui est vraiment mise en pas à pas, c'est-à-dire avec les différentes photos pour chaque étape. Et puis, ensuite, il y a trois déclinaisons créatives et originales par trois autres chefs. Donc, vraiment la base. Et ensuite, les interprétations qui sont vraiment originales aussi. Et en plus, moi, j'ai bien aimé, il y a un zoom sur les ingrédients et ustensiles à la fin de l'ouvrage. Et pour finir, une interprétation qui est prête en arientant, en fait. Vraiment, voilà. Donc, c'est vraiment bien ficelé. C'est magnifique. Voilà. On peut cuisiner comme les grands chefs et voir un petit peu la créativité qu'ils ont. C'est carrément génial. Je le regarde. On ne s'en lasse pas. Oui, oui. Gros avantage, c'est que lorsque vous partez, par exemple, sur le millefeuille ou le cheesecake ou n'importe quel autre... Enfin, il y a une quarantaine de gros titres, en fin de compte, de recettes cultes. Et vous allez avoir quatre recettes. Oui, différente. En fin de compte, quatre recettes. Alors, le tour de main commun, évidemment, on l'apprend. Donc, ça, c'est génial. Et puis, effectivement, vous allez revisiter à chaque fois la recette. C'est un très beau livre. Il y a des choses étonnantes. C'est vraiment superbe. On en parlait. On pourrait pratiquement dire, bon, si ce n'est pas un livre pour un anniversaire, c'est peut-être un livre pour quelqu'un que vous voulez séduire, ça, je pense. Ou au moins pour Noël, finalement. Ah oui, c'est typiquement le livre de Noël. Ah oui, typiquement. On peut offrir à quelqu'un qui adore la pâtisserie. Bon, et ce qui est sympa, c'est que les photos sont juste, bah, alors, superbes. Superbes. Oui, le livre, là, c'est quand même un sacré morceau. Ah oui, même le graphisme, il est impeccable. Oui, tout à fait. Et puis, vous voyez toutes les photos de vos chefs préférés. C'est ça. Ça, c'est sympa aussi, hein, de les voir en photo dans ce livre-là. Bon, un très, très bel ouvrage. Un ouvrage, finalement, souvenir. Ah oui, bah... Oui, donc, effectivement, oui, vous avez raison. Très beau. Marabou, oui. Super sélection entre Mango et Marabou, dis donc, c'est génial. Alors, maintenant, nous avons une sélection musicale. On s'échappe ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, avec l'album de Gryan Shatton. L'album, c'est donc Chorus for the Fly. Et l'extrait, c'est The Score. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et bien, et bien, et bien, là, c'était quand même très tranquille, là, comme musique. Soyons clairs, hein ? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas parler trop fort. Retour dans notre bon studio, autour de notre bonne table de déjeuner. T'es popote avec la sélection livre à Pérou du Monde. C'était génial. Gâteau de chef. Alors là, le clou. Mais alors, maintenant, vous nous avez finalement sélectionné un super petit livre, là. Oui, une collection que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Génial, graphisme exceptionnel. Et Bouillon, les recettes cultes chez Marabou à 10,90 euros. Vraiment pas trop cher. Tellement faire mieux, oui. Non, c'est vrai. Donc, c'est pas le Bouillon, la soupe. Mais ça parle de l'établissement Bouillon, qui est à Pigalle, celui-ci. Donc, c'est un restaurant parisien vraiment très connu. Donc, le Bouillon, au XIXe siècle, c'était des tables XXL, où il y avait des consommés et des bas morceaux qui s'offraient en grande quantité et vraiment à des prix garantis bas. Et puis, en plus, mine de rien, il y avait quand même un service de qualité. Et donc, ici, on est dans cette tendance actuelle du retour aux plats traditionnels généreux. Donc, tout d'abord, dans cet ouvrage, il y a d'abord une histoire du Bouillon, de comment c'est arrivé, etc. à Paris. Et puis, ensuite, on décline les plats confectionnés au Bouillon et avec leurs petits secrets, en fait, et le tour de main. Donc, par exemple, le photo-feu, la planquette de veau, les oeufs maillots croustillants, de tête de veau, ravigotés. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et ça reste vraiment des plats très traditionnels. Donc, qui est vraiment dans cette tendance. On parle souvent de tendance en cuisine. Et là, on arrive, effectivement, sur ce genre de bouquin. C'est la tendance actuelle dans les restaurants aussi. Oui. C'est vraiment magnifique. Vous savez, quel est l'illustrateur, non ? Ah, alors là, un illustrateur qui travaille avec Marabout, d'habitude. Mais là... Oui, parce que c'est façon un peu bande dessinée. C'est vraiment remarquable. On ne va pas rajouter grand-chose sur ce livre. Hormis qu'effectivement, pour tous ceux qui cherchent à faire une cuisine un peu franchouillarde et de quartier, finalement, à partager, on a le principal. Exactement. Et puis là, au moins, on sait que ça a marché. Parce que c'est ce qui fait le succès, quand même, du lieu. Et c'est une belle petite collection, ça. Oui, il y a vraiment décliné en plein de... Il y a au moins une quinzaine de titres très intéressants. Alors, vous savez que Bouillon a un concurrent à Paris, qui est dans le 15e arrondissement, qui s'appelle le Café du Commerce. Et qui est tout aussi remarquable, avec des prix qui sont identiques, finalement, à Bouillon. Voilà, ça reste dans la même tendance, quoi. Voilà, et qui sont effectivement de très belles brasseries génialissimes. Et au moins, vous savez que vous allez y manger parfaitement. Et les pâtisseries sont toujours excellentes, en plus. Donc, voilà, écoutez, je pense que nous allons rappeler brièvement cette magnifique sélection. Et puis, voilà. Alors, donc, les apéros du monde, recettes à picorer et à partager, chez Mango Cuisine, à 24,95 euros. Ensuite, on avait Gâteau de Chef, 85 recettes iconiques par 40 grands chefs pâtissiers, chez Marabou, à 35 euros. Et pour finir, Bouillon, les recettes cultes, chez Marabou, à 10,90 euros. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada